il est temps que nous parlions des produits terminés hello friends contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des produits que j'ai terminé récemment est ce que je les ai aimés est ce que je les ai rachetés est ce que je les ai remplacés est ce que je les ai détestés nous allons découvrir tout ça immédiatement avant ça c'est la première vidéo officielle de me miss christmas bon cette année on a un peu triché on a commencé dimanche soir comme chaque année me miss christmas c'est un mois intense de vidéos dans lequel je vous accompagne tout au long du mois de décembre le dimanche on a un nouveau vlog le mercredi et le vendredi une vidéo beauté et puis on se retrouve aussi tout au long de la semaine sur instagram et sur facebook et puis si vous n'êtes pas avec moi sur instagram et sur facebook mais mais qu'attendez vous venez me rejoindre ça se passe par ici et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous je sors normalement deux vidéos beauté chaque semaine et puis en décembre trois vidéos juste pour le plaisir comme ça de partager avec vous plein de choses je sortis donc mon sac à produits terminés et je me rends compte que j'ai terminé énormément de crème pour le corps certainement dû au fait que le chauffage s'est rallumé et que ma peau a tendance à être rapidement très sèche très déshydraté en hiver et que j'ai une consommation une surconsommation de crème pour le corps premier premier produit j'ai terminé de la marque île de garde alors île de garde c'est une marque de québec cet été je me suis baladé à l'île d'orléans je suis allé visiter la seigneurie de l'île d'orléans qui ont des champs de lavande et il y avait une boutique tout simplement il y avait une boutique juste à la sortie des champs et je me suis dit tiens on va voir les produits qu'ils font etc et en fait ils avaient plein de produits pour le corps ils font leur propre savon leur propre gel douche leur propre crème pour le corps ils ont plein de gammes de produits qui sont tous faits à la main ici à québec et qui sont des produits 100% d'origine naturelle je suis tombé sur cette odeur là qui m'a chamboulé enfin qui nous a chamboulé parce que j'étais avec ma fille à ce moment là et on a senti l'odeur on dit oh mon dieu donc ça s'appelle le lait corporel sucre et citron dans la gamme folle de moi cette odeur sent ça sent la meringue citronnée ou du moins la tarte au citron meringuée oui je pense que ce serait plutôt dans ce sens là la tarte au citron meringuée et cette crème est hyper efficace franchement elle est vraiment vraiment efficace l'ingrédient principal dedans c'est de l'eau de lavande ensuite on retrouve de l'huile de pépins de citrouille huile de pépins de citrouille de l'huile d'amande douce après j'ai la vitis vinifera ceux qui parlent latin pourront peut-être me dire ce que c'est en tout cas c'est fait à la main c'est naturel et sincèrement elle est hyper efficace elle hydrate hyper bien le corps elle laisse une belle sensation sur la peau ça s'achète en ligne j'en rachèterai c'est certain c'est vraiment un produit que j'achète que je rachèterai avec grand plaisir deuxième produit que que vous me voyez terminé à peu près dans toutes mes vidéos produits terminés j'ai terminé une lotion hydratante peau normale à sèche de la gamme c'est ravé si on y a des odeurs il ya des huiles essentielles etc là il n'y a absolument aucune odeur c'est complètement neutre la gamme c'est ravé a été développé avec des dermatologues pour offrir du confort aux peaux les plus sèches les plus atopiques etc tout en étant le plus le plus neutre possible donc il n'y a aucune odeur ça sent ça sent rien en fait ça n'a aucune odeur c'est pas particulièrement glamour au moment où on le met mais par contre c'est ultra efficace si vous avez la peau très sèche très déshydratée une peau atopique vous avez tendance à faire de l'eczéma des trucs comme ça elle est géniale donc voilà j'en ai partout dans la maison ça s'achète en pharmacie aussi au québec en france je sais que la gamme est aussi disponible on peut la retrouver chez monoprix entre autres et dans différentes parapharmacies c'est vraiment une très bonne lotion pour le corps très hydratante très confortable mais comme je vous ai dit sans aucune odeur donc il n'y a pas de sensorialité quand on utilise le produit c'est vraiment très neutre très très basique puisqu'on est dans les crèmes pour le corps continuons j'ai terminé et là et là je suis malheureuse et triste j'ai terminé une lotion pour le corps flocons de neige de chez lush c'est une crème qui était une édition limitée qui est sorti à noël l'année passée qui est ultra confortable ultra hydratante avec là aussi une belle composition une majorité d'ingrédients naturels premier ingrédient qu'on retrouve à l'intérieur c'est de l'extrait d'amande douce de l'huile d'abricot du beurre de cacao de l'eau de fleurs de rose de damasque donc ça c'est les premiers les premiers ingrédients et surtout elle a une odeur à tomber ça sent vraiment la pâte à biscuits à l'amande la frangipane je sais pas si vous voyez de quoi je parle c'est délicieux comme odeur et cette année ils ne l'ont pas refaite et j'en avais acheté plusieurs pots qui étaient valables jusqu'en janvier 2021 c'était mon dernier pot je l'ai terminé je dois donc dire adieu à cette odeur qui m'a accompagné tout au long de l'année et je suis malheureuse produit pour les cheveux j'ai terminé j'ai terminé le shampoing et l'après shampoing ça c'est l'après shampoing donc celui ci c'est le revitalisant riche et ultra nourrissant à la banane et à la noix de coco effectivement il est assez nourrissant il est plus nourrissant que ces autres gammes que les autres gammes que j'ai pu tester chez briogeo c'est pas un produit qui va convenir aux cheveux gras sachez le je trouve que c'est assez riche et c'est un shampoing et un après shampoing en tout cas moi l'après shampoing par exemple je ne mets que sur les pointes pas sur les racines lorsque je mets sur les racines il a tendance à me faire regresser les cheveux plus rapidement donc ça veut pas dire que mes cheveux sont gras quand je les lave mais ça veut dire que j'ai remarqué que au bout de trois jours mes cheveux peuvent regresser plus rapidement pas le shampoing mais l'après shampoing par contre si vous avez les pointes ultra sèches il est vraiment hydratant c'est vraiment un plaisir à utiliser sur les pointes ça sent la banane sachez le ça sent vraiment fortement la banane je dirais même que ça sent un peu la banane haribo ouais ça sent un petit peu la banane haribo c'est très très agréable à utiliser si vous aimez ce type d'odeur là en tout cas moi j'aime beaucoup beaucoup ce type d'odeur là assez fruité qui me rappelle un peu mon enfance c'est un shampoing que j'achète et que je rachète sachez le c'est pas une nouveauté vous avez peut-être vous l'avez peut-être déjà vu passer dans mes produits terminés c'est vraiment un produit que j'achète et que je rachète je vais le racheter parce qu'en fait il fait partie de mes basiques j'utilise pas le même shampoing tous les jours j'ai toujours trois ou quatre shampoings en rotation permanente dans ma salle de bain et il fait partie de mes shampoings basiques que j'utilise régulièrement toujours chez briogeo j'ai terminé une brume revitalisante réparatrice sans rinçage donc c'est un spray que l'on met sur les cheveux humides une fois qu'on a lavé ses cheveux qui va venir démêler les cheveux qui va venir les hydrater leur donner un petit peu une belle brillance c'est aussi un produit qui va protéger qui va protéger les cheveux lors du séchage des cheveux donc il y a une protection contre la chaleur à l'intérieur ils nous disent brume revitalisante sans rinçage ultra légère qui contient un mélange nourrissant d'huile de fruits déglantiers d'argan et de noix de coco et de vitamine e pour combattre la sécheresse rétablir la brillance offrir une protection thermique et renforcer les cheveux des racines aux pointes c'est un produit aussi qui est très bien sincèrement c'est un produit qui est bien celui-ci c'est juste la brume revitalisante qui va venir démêler les cheveux etc donc après shampoing qu'on laisse dans les cheveux ça ne se rince pas je le précise mais là j'ai acheté la version masque qui ne se rince pas aussi et je préfère la version masque sur mes pointes je trouve que j'ai vraiment en fait j'ai les pointes qui ont tendance à être très sèches je fais des brushing constamment je fais je passe le fer dans mes cheveux j'utilise beaucoup d'outils fer à boucler fer plat etc et le masque est plus hydratant donc si vous avez les cheveux normaux ou les cheveux gras celui-ci vous conviendra bien si vous avez les cheveux beaucoup plus secs je vous conseille plus la version masque qui va être beaucoup plus hydratante et mieux convenir aux cheveux qui sont secs toujours dans les produits pour cheveux j'ai fini un shampoing sec qui s'appelle le Dry Bar Detox Dry Shampoo celui-ci c'est celui avec le parfum luxuriant il y a le parfum régulier je vous ai déjà parlé de ce shampoing sec comme étant le meilleur shampoing sec que j'ai testé de toute ma vie j'ai le cuir chevelu qui a tendance à regresser facilement rapidement et lorsque j'utilise ce shampoing sec là ça me rajoute facilement deux jours sans me laver les cheveux et c'est pas une blague je le rachète constamment dès qu'il y a les soldes chez Sephora je le rachète pendant des années j'utilisais le Baptiste je le trouvais bien le Baptiste mais c'est pas pareil franchement c'est pas du tout pareil ça ça va vraiment faire un effet cheveux propre et ça va prolonger en fait ça va écarter vraiment les différents shampoings qu'on peut faire c'est mon préféré c'est franchement le meilleur que j'ai pu tester j'en ai testé plein et pareil là aussi j'ai du mal à revenir en arrière donc c'est un produit que j'achète tout le temps j'en ai un gros j'en avais acheté pendant les soldes de Sephora la dernière fois j'ai acheté un jumbo j'en ai un énorme dans la salle de bain et franchement il est bien il est cher mais il fait véritablement une différence sincèrement ça me dérange pas d'investir dans un bon shampoing sec pourquoi parce que c'est pas un produit que j'utilise toutes les semaines donc une bouteille peut facilement me faire 2 à 3 mois 3 mois facilement une petite bouteille comme ça me fait 3 mois parce qu'en fait c'est pas un produit que j'utilise toutes les semaines c'est un produit que j'utilise vraiment quand j'en ai vraiment besoin lorsque j'ai pas le temps de me laver les cheveux et que mes cheveux sont vraiment sales et que j'ai besoin de leur donner un petit coup de oomph mais sachez qu'il est ultra addictif c'est à dire quand on commence à l'utiliser on a vite envie de le réutiliser parce que justement il laisse les cheveux super légers il ne blanchit pas les cheveux d'ailleurs il est légèrement teinté donc il se fond complètement dans la chevelure démaquillant j'ai terminé mon huile démaquillante apaisante de chez Bobbi Brown vous allez voir une vidéo prochainement dans laquelle je l'utilise encore parce que j'ai tourné j'ai pré-tourné cette vidéo il y a quelques semaines de cela c'est ma routine de soins matin et soir qui va sortir mi-décembre et j'utilise cette huile là vous allez voir que dans la vidéo je suis déjà pas mal arrivée à la fin franchement d'abord je tiens à dire que c'est une très bonne huile démaquillante c'est une huile démaquillante qui a duré longtemps mais vraiment longtemps parce qu'une petite quantité suffit c'est une huile qui s'émulsionne bien qui se rince bien j'ai remarqué cependant qu'elle est moins efficace elle est moins efficace sur les produits waterproof entre autres les mascaras waterproof etc que d'autres huiles que j'ai pu utiliser comme la chou ou émoire que j'adore dont je suis fan qui vraiment ne laisse rien sur la peau vraiment ça nettoie à fond celle-ci il faut quand même démaquiller ses yeux si vous avez un mascara waterproof si vous avez un mascara régulier ça va bien nettoyer mais vraiment j'ai remarqué que dans le cas où je mets beaucoup de fond de teint beaucoup de produits teints ou dans le cas où ce sont des produits qui sont très résistants comme par exemple le fond de teint Too Faced Matte le Bandis Way Matte qui est très très résistant on peut le dire il est vraiment waterproof vraiment résistant il y aura des résidus moi dans mon cas ça ne me dérange pas parce que je fais toujours un double démaquillage quoi qu'il arrive je n'utilise pas une huile démaquillante comme seule démaquillante je fais toujours un double démaquillage c'est à dire que j'utilise une huile démaquillante en première étape pour faire fondre le maquillage vraiment casser en fait les chaînes moléculaires qui tiennent en fait les fonds de teint et autres poudres sur la peau donc ça va venir les briser ça va les faire fondre je vais rincer mon visage et ensuite je vais nettoyer les résidus huileux qui restent quand on utilise une huile démaquillante il y a toujours des résidus huileux et là pour ça j'utilise un savon très doux justement puisqu'on parlait de mon double démaquillage j'ai fini c'était mon petit duo ça pendant plusieurs mois donc ça c'est l'huile de Bobbi Brown et j'ai fini le Confidence in a Cleanser de chez It Cosmetics que j'ai adoré utiliser c'est assez doux sur la peau c'est pas du tout décapant ça nettoie vraiment bien la peau même sans passer par une huile démaquillante ça démaquille vraiment bien la peau ils disent qu'à l'intérieur il y a des actifs anti-âge je serais incapable de vous dire si ça fonctionne ou pas j'ai pas l'impression que lorsqu'on utilise un nettoyant pour le visage qui reste quelques secondes sur la peau il y a véritablement le temps pour que des actifs pénètrent en profondeur dans ma peau mais bon si ça a pu faire quelque chose si ça peut aider un petit peu ma peau tant mieux moi je l'utilise plus pour juste nettoyer ma peau démaquiller ma peau et il est très confortable très agréable à utiliser absolument pas décapant et je ne vous ai même pas dit par quoi j'ai remplacé ces deux produits donc remplacer l'huile démaquillante de chez Bobbi Brown par le Papaya Sorbet Smoothing Enzyme Cleansing Balm and Makeup Remover et avec un nom comme ça aussi long il avait intérêt à être vraiment efficace donc j'utilise maintenant le baume démaquillant de chez Glow Recipe qui est fait à base d'enzymes de papaye et qui est la révélation des baumes démaquillants c'est ultra confortable ça lisse la peau je ne sais pas comment expliquer ça mais véritablement c'est à dire que la peau est super lisse une fois qu'on l'utilise c'est un plaisir à utiliser le peau est joli c'est un peu on dirait que c'est un petit peu j'ai l'impression d'utiliser en fait un sorbet à la papaye quand je prends ma petite cuillère pour en sortir une petite quantité pour l'appliquer sur le visage il nettoie tout il s'émulsionne facilement et en fait j'adore ce produit là parce que tout simplement d'abord l'odeur est délicieuse le peau est magnifique l'utilisation est agréable et il fait bien son job donc c'est un produit que j'adore toujours dans les soins pour le visage j'ai terminé le HA Intensifier de chez SkinCytical on est sur une formulation ultra simple donc c'est un sérum qui est en fait un booster d'acide hyaluronique j'utilise toujours un booster d'acide hyaluronique aussi bien l'été que l'hiver j'ai pris énormément de plaisir à l'utiliser il est vraiment efficace c'est un produit qu'il faut utiliser deux fois par jour pour vraiment voir une différence c'est à dire que si vous avez la peau très déshydratée que vous avez tendance à faire des ridules de déshydratation il est vraiment génial mais il a un prix voilà il coûte cher comme je vous ai dit la formule est assez basique et assez simple et en fait elle est faite pour pénétrer assez profondément dans l'épiderme et surtout la différence entre ce sérum là et les autres sérums que j'ai pu tester la formule de ce sérum là est faite pour relancer la production d'acide hyaluronique dans le corps et non pas compenser c'est à dire que la majorité des sérums vont venir compenser la perte d'acide hyaluronique qu'on peut avoir tout au long de la journée dans notre peau et aussi on en perd aussi parce qu'on vieillit parce qu'il y a des facteurs d'agression à l'extérieur là on est sur une formule qui travaille à relancer la fabrication d'acide hyaluronique dans la peau l'acide hyaluronique pour rappel qu'est-ce que c'est ? c'est ces petites éponges qui sont dans la peau qui se gorgent d'eau en fait qui permettent de garder l'eau et l'hydratation dans la peau et aussi de protéger les fibres de collagène de la peau les sérums de SkinCeutical sont des soins que je fais en cure parce que justement ils viennent booster ma peau relancer les processus justement de création d'acide hyaluronique vont venir booster ma peau pour le CE férulique va venir booster ma peau en vitamine C et donc me redonner de l'éclat mais c'est pas des produits que j'utilise tout au long de l'année je les utilise vraiment en cure comme un petit shot vous savez un shot d'adrénaline bah là c'est un shot un shot d'acide hyaluronique pour la peau donc c'est un produit que je vais réutiliser je l'utilise chaque année deux ou trois fois par an donc j'en ai une autre bouteille en haut et je l'utiliserai pas tout de suite là j'utilise un autre sérum actuellement le sérum que j'utilise c'est le Plum Plum Sérum de chez Glow Recipe aussi qui est une marque clean d'origine californienne et vendue chez Sephora au Canada le Glow Recipe que je vais vous mettre là à l'écran n'est pas un sérum qui va relancer le processus de création d'acide hyaluronique dans la peau ça va venir compenser cependant ce qui est intéressant dans ce sérum là c'est qu'il y a trois poids moléculaires différents d'acide hyaluronique le poids moléculaire c'est ce qui va déterminer la profondeur en fait de l'absorption de l'acide hyaluronique et donc c'est un sérum qui va vraiment pénétrer extrêmement profondément dans l'épiderme et qui repulpe la peau c'est aussi un sérum que j'utilise deux fois par jour c'est celui que j'utilise actuellement j'ai terminé encore encore une fois une huile de chez Clarins il faut savoir que j'utilise tout le temps en fin de routine le soir avant de me coucher tous les soirs je fais ma routine soin je vais faire mes petites choses je vais regarder un film lire un livre etc et la dernière étape que je fais juste avant de me coucher c'est d'appliquer une huile sur le visage j'applique une huile de chez Clarins celle-ci c'est l'huile de centale une bouteille me fait facilement 9 à 10 mois ou presque un an celle-ci c'est celle pour les peaux sèches avec des problèmes donc de rougeur tout ce qui est rosacé coupe rose mais aussi inflammation si vous avez la peau réactive excellente elle est vraiment vraiment bien donc j'utilise ça tous les soirs nous allons parler maquillage maintenant donc j'ai fini un all nighter ultra mat de chez Urban Decay c'est ma brume fixatrice matifiante préférée c'est la seule brume qui vraiment si vous avez la peau qui a tendance à luire va faire une différence sur le long terme en tout cas sur moi elle fait véritablement une différence et je l'adore je la surkiffe donc j'ai fini et j'ai racheté racheté avec mes sous parce que j'ai reçu récemment des produits de chez Urban Decay mais celui-ci celle-là je l'ai racheté avec mes sous et je ne m'en passe pas sincèrement c'est le spray j'ai envie de dire le petit spray que je mets sur mon visage dès que je sais que je vais porter le masque même lorsque je ne me maquille pas parce que véritablement ça fait une différence sur l'excédent de sébum au niveau de ma peau et ça aide effectivement mon fanta à mieux tenir alors attention en hiver si vous avez la peau très sèche ou très déshydratée comme moi ce que j'ai sur les joues ce n'est pas un produit que je vais appliquer sur mes joues sur mes joues je vais utiliser le All Nighter Normal ou le All Nighter Glow voilà ultra glow celui-là qui va prolonger mais en même temps hydrater en même temps apporter une petite lumière un petit fini lumineux à la peau mais sur ma zone T c'est ça que j'utilise en hiver et en été ou lorsque je suis dans un climat plus normal parce que ici l'hiver est très très sec mais lorsque par exemple si je vais en France si j'allais en France en décembre c'est le produit que je mettrais sur tout mon visage sans hésiter j'ai terminé pour la troisième fois consécutive cette année une vitamine enriched face based ou la base de maquillage vitaminé de chez de chez Bobbi Brown que j'adore qui est une base de maquillage parfaite pour toutes les peaux qui sont sèches déshydratées les peaux matures même si vous avez 20 ans et que vous avez tendance à avoir la peau qui est sèche qui tiraille que lorsque vous mettez votre fond de teint vous trouvez que ça fait un petit peu kéki ou que vous avez remarqué que ça marque les ridules de déshydratation sur la peau cette base est un bijou elle me permet à mon maquillage de rester beaucoup plus hydratée ou moins desséchante tout au long de la journée c'est une base que j'adore que je vais racheter je vais la racheter je l'ai terminée là il n'y a pas très longtemps je vais la racheter actuellement j'ai une belle surprise actuellement j'utilise c'est pas une base de maquillage mais elle peut être utilisée en base de maquillage elle a été faite pour être utilisée aussi bien en soins qu'en base de maquillage j'utilise la magic cream je pense que ça s'appelle comme ça la charlotte magic cream donc de charlotte Tilbury qui fait véritablement un effet assez similaire à la bobby brown autre produit terminé plein de produits terminés dans la main de Mimi toujours chez Urban Decay tiens on va finir Urban Decay puis on va passer à une autre marque j'ai fini j'ai fini le brow finish j'ai fini le brow finish ça n'était pas fait exprès de dire ça donc c'est un gel à sourcils de chez Urban Decay que j'ai racheté je vous avais dit que j'allais acheter le benefit finalement j'ai changé d'avis et j'ai acheté le du Urban Decay et je l'aime en fait je me suis dit tiens puisque tu l'avais terminé que tu l'avais apprécié pourquoi ne pas le racheter franchement il fonctionne bien c'est un gel à sourcils transparent qui ne fait pas de résidus dans les sourcils pas de résidus blancs ni collants c'est un gel à sourcils qui tient bien les sourcils récalcitrants à leur place il fonctionne très bien donc voilà je l'ai racheté j'ai aussi terminé une base pour le visage All Nighter de chez Urban Decay que j'ai racheté aussi qui est juste ici c'est la base de maquillage que j'utilise tout le temps avec tous mes fonds de teint qui sont un petit peu récalcitrants qui ne veulent pas tenir sur ma zone T n'est-ce pas parce que autant j'ai les joues sèches autant sachez que ma zone T a tendance à faire beaucoup de sébum et les fonds de teint tiennent très très mal sur ma zone T mais avec cette base là ça fonctionne très bien et ce que j'aime c'est qu'elle n'est pas trop riche pas trop hydratante et donc elle ne fait pas luire ma peau de manière excessive j'ai aussi terminé un Brow Blade de chez Urban Decay là la marque me l'avait renvoyé Où est-il ? Le voici donc j'ai continué à l'utiliser j'aime vraiment beaucoup ce produit là pourquoi ? parce que je pense que c'est le troisième ou quatrième que je finis en un an juste pour vous dire à quel point je l'aime d'ailleurs vous allez le retrouver dans d'autres vidéos produits terminés donc c'est un crayon à sourcils waterproof qui tient véritablement bien en place la couleur que j'utilise c'est le top trap et en fait il y a deux têtes à l'intérieur il y a une tête feutre comme un feutre eyeliner et de l'autre côté on a un crayon donc qui est terminé là pour le coup donc je ne peux pas vous montrer à quoi il ressemble mais d'autre côté on a un crayon et j'adore ce système là pour venir faire du poil par poil donc en fait j'utilise le crayon pour faire ma ligne supérieure pour venir densifier les endroits où j'en ai véritablement besoin si je trouve un endroit de mon sourcil ça m'arrive des fois d'avoir des trous donc là je vais vraiment le remplir mais quand je veux faire du poil par poil et vraiment faire un effet microblading donc très naturel c'est le crayon à sourcils que j'utilise dernier produit de maquillage que j'ai terminé de la marque Jouviance les deux sont de la marque Jouviance j'ai terminé une Skin Glow FX de chez Jouviance qui est une crème lissante peau parfaite sans silicone sincèrement c'est une base de maquillage c'est pas une crème de jour vous pouvez l'utiliser en crème de jour mais en tout cas pour moi ce serait absolument pas assez hydratant c'est une base de maquillage avec un effet un petit peu perlé lumineux qui vraiment va venir donner de la lumière tout simplement à votre teint c'est un produit que j'aime bien utiliser les jours je ne me maquille pas je peux l'utiliser toute seule sur la peau ça va vraiment donner un petit glow j'aime aussi le fait qu'effectivement elle est assez lissante et j'aime l'utiliser aussi avec mes fonds de teint qui sont très mat pour venir donner un peu plus de souplesse donc je les mélange je la mélange très souvent à mes fonds de teint qui sont un peu mat et ça rend mes fonds de teint un peu plus souples autre produit de chez Jouviance que j'ai terminé alors ça j'en ai une consommation assez faramineuse on peut le dire ça comme ça le Plumpefix que j'ai racheté aussi donc le Plumpefix c'est un produit qui va avoir deux effets en fait il y a un effet mécanique qui va venir quand on l'applique qui s'est mentholé donc ça va attirer le sang à la surface de la lèvre pour venir repulper la lèvre lui donner un air plus rose plus gonflé entre guillemets mais sur le long terme il y a aussi des actifs qui vont venir relancer le processus de création justement de l'acide hyaluronique dans les lèvres et donc à long terme ça donne un peu plus de volume à vos lèvres alors c'est pas des injections faut pas imaginer que ça va remplacer des injections d'acide hyaluronique si vous en faites ou si vous comptez en faire ça va pas donner cet effet de lèvre très 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 lisse en fait très repulpée mais effectivement si comme moi vous avez tendance à avoir la lèvre qui devient un peu plus un peu plus fine avec l'âge et peut-être aussi moins hydratée c'est à dire que moi j'ai toujours eu des lèvres qui sont assez pulpeuses donc même en vieillissant elles deviennent pas plus petites mais par contre ce que je me rends compte c'est qu'elles sont très souvent très déshydratées qu'elles sont moins moins lisses tout simplement donc un peu plus un peu plus marqué ce produit est absolument mince j'ai un cheveu qui reste ce produit est absolument génial ça fonctionne super bien je le mets tous les jours j'en ai un dans mon sac j'en ai un ici qui traîne j'en ai j'en rachète constamment je l'aime je l'adore et ce produit là la première fois que je l'avais testé que je l'avais reçu je me souviens que la marque me l'avait envoyé celui là c'est moi qui l'ai acheté mais j'en avais reçu un il y a très longtemps de cela la première fois que je l'avais reçu vous étiez des dizaines à m'écrire à me dire Mimi ce produit là est magique teste le et en fait vous avez véritablement raison il a vraiment un effet sur le côté repulpé des lèvres il a fait une différence et j'avais déjà testé des produits qui gonflent entre guillemets les lèvres qui donnent un effet plus repulpé plus jeune on va dire aux lèvres et j'avais jamais été bluffée ou j'avais jamais vu une différence sur le long terme ce produit là fonctionne vachement bien les produits terminés sont finis je vais pouvoir aller les jeter et passer à de nouvelles découvertes merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo j'espère que vous avez passé un agréable moment m'accompagner si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook et puis bien évidemment me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi terminé des produits récemment vous les avez aimés ou pas dites moi aussi si vous avez testé certains de ces produits comment ils réagissent sur vous parce qu'on n'a pas tous ni le même type de peau ni les mêmes cheveux etc donc partagez moi votre expérience dans les commentaires de cette vidéo on se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures jusque là portez vous bien je vous fais plein de bisous ciao I got Rex Rex in my sack in my bag Merry Christmas everybody happy Christmas everybody